Wesh les potos, c'est soit cool au mic et petite information, en description de cette vidéo il y aura un lien pour vous faire gagner un Avermedia donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est soit cool au mic et aujourd'hui je vais vous présenter une petite astuce enfin une petite information sur Fortnite Battle Royale pour ceux qui sont un peu comme moi, comme Johnny mais qui sont pas du tout comme Mello parce qu'en fait Pee Karibou donc je mettrai sa chaîne en description m'a appris un truc très intéressant que je ne savais pas du tout en fait tout simplement quand vous allez sur votre personnage vous pouvez mettre en favori et l'enlever ça, Trash Dead me l'avait dit si je me souviens bien, c'est lui qui me l'avait fait découvrir parce que je ne l'avais pas regardé en fait en bas à droite il est marqué ajouter retirer favori moi je ne regarde pas moi je vois une nouvelle tenue, c'est bon, il n'y a rien qu'à changer après j'ai même remarqué c'est même Trash Dead qui me l'a dit aussi encore grosse dédicace à Trash Dead il remarque des petits détails mais il était marqué changer le style donc carré c'est comme ça que j'ai compris qu'on pouvait changer le style parce que moi je n'ai pas fait de gaffe du tout à ce qu'il y avait en bas à droite en fait mais il faut regarder en fait à chaque nouvelle mise à jour il faut jeter un petit coup d'œil un peu partout regardez bien les sous-titres etc et vous en allez apprendre des choses que moi je ne me doutais pas du tout donc le sujet de cette vidéo c'est surtout les personnages aléatoires alors moi j'ai vu tenue, tenue aléatoire et je me suis arrêté là j'ai même vu le logo et je me suis arrêté là je n'ai pas lu ce qui était marqué en dessous parce que je me disais qu'il était juste mis que ça allait être aléatoire mais en fait j'aurais dû le lire parce qu'il est marqué sélectionnez une tenue au hasard parmi celles en favori des poteaux c'est ça le truc le plus important c'est celle en favori sinon parmi toutes celles que vous possédez donc ce qui est bien c'est que maintenant vous allez enfin moi c'est ce que j'utilise c'est ce que je vais utiliser tout le temps maintenant c'est que j'ai mis tous les skins que je préférais et tous les skins celui-là c'est un skin légendaire mais pour moi il pue la merde on le voit à 100 000 km donc si je pourrais appuyer carré pour enlever les petites lumières peut-être que je l'utiliserai mais sinon c'est une lumière orange qui se balade dans la map donc c'est pas possible je peux pas le mettre en aléatoire ça va me porter un malus donc ce qui est bien c'est que je ne l'ai pas mis dans mes favoris donc maintenant quand je mets aléatoire et bien j'aurai que des skins que j'ai choisi en favoris donc tous les skins assez stylés que j'ai bien aimé et tous ceux que j'ai pas aimé comme elle aussi c'est trop brillant ce qu'elle a comme tenue tu vois c'est trop voyant tu vois j'aime pas trop lui c'est trop gros trop brillant aussi en orange et tout et lui ben voilà je trouve que le skin j'aime pas trop donc voilà alors si vous voulez vraiment mettre vos personnages en aléatoire mettez-les en favoris et ceux que vous voulez pas en aléatoire vous les mettez pas en favori donc c'est ça la petite astuce mais cette astuce fonctionne avec tout 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 les pioches les sacs à dos donc pareil ce sac à dos il est beaucoup trop visible avec son petit truc bleu il est beaucoup trop visible celui-là est trop moche celui-là ben il y en a deux alors pour la petite histoire pourquoi on a deux fois ce bouclier ben tout simplement parce que il y a le bouclier pour l'homme et le bouclier pour la femme donc c'est les boucliers qu'on débloquait dans la passe de combat de numéro 1 je pense de la saison 1 donc voilà je me souviens plus trop mais c'est trash debt qui m'a appris parce que moi je me dis mais pourquoi il y a un doublon dans mes boucliers mais en fait c'est tout simplement qu'il y a le bouclier de la femme et il y a le bouclier de l'homme vous allez me dire c'est le même ben ouais c'est le même mais c'est comme ça après regardez le sous-titre encore le sous-titre il faut regarder les sous-titres les photos regardez celui-là fait partie de l'ensemble chevalier et celui-là fait penser dans l'enchant de chevalier mais ils n'ont pas du tout la même description regarde un fidèle bouclier et là un bouclier royal donc je pense que celui-là c'est celui du mec je vais le mettre celui du mec en favori et je vais enlever celui-là enfin voilà c'est un petit détail on ne s'en bat les couilles mais voilà c'est très important fallait que je vous le dise alors ici ben pareil vous mettez les pioches favoris alors je me suis dit que j'allais mettre la pioche ben de base donc j'avais même pas vu mais il est marqué 3,16 donc ça c'est la pioche de base des bambis donc voilà je me suis dit que j'allais le mettre parce qu'il est quand même stylé alors celle-là non non merci elle fait beaucoup beaucoup trop de bruit celle-là franchement elle est stylée mais elle est beaucoup trop imposante ça se voit trop loin mais ce que j'aime bien en fait c'est le petit mécanisme qu'il y a dans les doigts parce qu'en fait elle bouge en fait les trois petites pinces là elle bouge donc c'est quand même pas mal et celle-là ben voilà je trouve qu'elle est un peu trop banale donc voilà j'ai laissé toutes les autres que je kiffais alors ici ben pareil là là ici je m'en fous à part celui-là mais comme c'est celui de base je sais pas mais je pense que c'est celui de base c'est celui que on a quand on lance Fortnite et qu'on a jamais joué ben je pense qu'on a celui-là c'est le seul petit qui me dérange mais bon voilà c'est pas encore il y en a que un qui me dérange donc voilà pour l'instant je les ai mis tous en aléatoire donc j'ai mis aucun favori donc si vous mettez deux favoris vous aurez tout le temps en aléatoire les favoris si vous en mettez qu'un vous aurez tout le temps en aléatoire les favoris alors une petite information supplémentaire si vous mettez que Carbureau ou alors le dernier en favori non on va dire que vous mettez que Carbureau ou Omega vous mettez que un des deux en favori et vous mettez en aléatoire et ben vous n'aurez pas le Carbureau genre comme ça si vous l'avez mis en favori avec tout son équipement et ben il ne sera pas aléatoirement équipé en fait c'est ça que je veux dire il ne sera pas aléatoirement équipé avec le torse les jambes ou les bras il sera équipé comme vous l'avez mis en favori donc si vous mettez que le torse vous n'aurez que le torse et vous n'aurez jamais les jambes qui apparaîtront ou les bras ou etc donc voilà alors petite information supplémentaire aussi quand vous allez débloquer le dernier niveau d'amélioration de Carbureau ou d'Omega le seul petit truc qui change c'est les lumières les potos donc je pense qu'on peut le voir ici donc voilà vous allez atteindre le niveau 65 ben c'est juste les lumières du corps donc c'est un peu ouf mais bon après voilà on ne va pas s'en plaindre c'est quand même bien donc on retourne dans le casier donc j'étais au planeur donc voilà je les ai tous laissés alors il est vraiment what the fuck il est vraiment what the fuck je le kiffe bien alors là je vais vous parler tout simplement des trinets ben les trinets je les kiffe tous en plus ça donne un peu du changement et tout c'est pas tout le temps répétitif comme ça quand vous mettez à l'aléatoire moi je vous conseille vraiment de le faire ça un petit plus moi j'aime bien franchement après c'est sûr que ça change ça change parfois vous avez un sac de merde avec un truc de merde c'est pour ça mettez les en favori comme ça vous êtes sûr alors pareil vous pouvez faire pareil avec les écrans de chargement vous pouvez les mettre en favori donc moi je les aime bien tous à part celui-là ben voilà c'est comme tout à l'heure il n'y a qu'un seul truc que j'aime pas trop celui-là je l'aime pas trop je sais pas voilà je trouve qu'il est trop banal je sais pas donc voilà mais je l'ai quand même laissé pour l'instant pour l'instant je n'ai pas mis de favori dans les écrans de chargement comme dans les traînées de fumée et comme dans les planeurs pour l'instant je les laisse comme ça mais franchement c'est assez jouissif qu'à chaque fois quand vous lancez une partie je vous conseille vraiment de le faire ça c'est stylé donc j'espère que cette petite vidéo information sur une petite information que je suppose que beaucoup de personnes le savent donc je vais peut-être ramasser des dislikes mais voilà peut-être que les personnes qui font pas attention comme moi c'est le cas je ne fais pas très attention aux sous-titres etc je vois les gros titres et puis c'est tout dans un journal un journal par exemple quand j'ouvre la gazette je regarde les gros titres et je regarde jamais enfin non je vais pas vous mentir je regarde jamais le journal enfin les gazettes et tout ça c'est pas mon truc moi je regarde des vidéos et puis c'est tout bon allez sur ce j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu vous aura appris quelque chose si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les photos allez ciao peace ciao ciao ciao